Les sportifs et les geeks vivent dans deux univers différents qui ne se croisent pas très souvent. Des filles ou des livres ? Qu'est-ce que tu choisis ? Le sportif et le geek, trouve les dix différences ? Ils ont des corps, des styles, des habitudes et des destins différents. Découvre la nouvelle vidéo de Wouhou sur les sportifs et les geeks. Le sportif et le geek vivent dans des réalités parallèles. Il y en a un qui est beau et super macho. Et l'autre est... Ben, tu vois toi-même. Pendant les pauses entre les cours, on peut toujours apercevoir le sportif entouré de filles. Elle rit même quand ses blagues sont pas drôles. Et ouais, il est aussi attirant que ça. Mais lors d'un examen, c'est le retournement de situation. Toutes les filles commencent à flirter avec le geek à la place. Une bonne note, c'est plus important qu'un petit ami canon. La connaissance et le pouvoir mec. Le sportif a plein de talents cachés. Regarde comme il tient bien sa guitare. Il y a plein de filles qui aimeraient bien être sa quatrième corde en ce moment. Son jeu passionné fait que toutes les filles autour de lui tombent amoureuses. Même sa guitare ne peut pas résister à sa passion. Le sportif est si chaud qu'il se met même à fumer. Le geek a des talents différents. Il peut jouer la troisième symphonie de Schubert pour endormir n'importe qui. Une œuvre classique qui remplacera n'importe quelle berceuse. Le sportif sort de la douche comme un dieu grec qui descend de l'Olympe. La douche est libre, mesdemoiselles ! Attention, après mon passage, c'est toujours assez... Chaud ! Oh mon Dieu, il est tellement canon ! Et en sortant de la douche, le geek lui ressemble plutôt à mon arrière-grand-mère Ginette. Coucou tout le monde ! L'eau est super bonne aujourd'hui ! Je la recommande fortement ! Le sportif prend soin de son apparence. Mère nature a été généreuse avec lui. Regarde ses biceps ! Et ses lunettes stylées ! T'es tellement beau ! Waouh ! Le geek aussi prend soin de son apparence. Il nettoie ses oreilles et se brosse les sourcils. Et bien sûr, il brosse ce joli petit duvet au-dessus de sa lèvre. Le geek est super fier de sa moustache. Bon, on va pas lui dire la vérité, ok ? Si une fille demande au geek de prendre une bonne photo d'elle, elle peut être sûre qu'il va tout donner. Il choisira le bon angle, créera la composition parfaite et prendra en compte l'éclairage et l'inclinaison de la photo. Wow, merci ! Ces photos sont trop cool ! Mais si une fille demande au sportif de la prendre en photo, elle va pouvoir attendre. Le sportif prendra pas de photos d'elle. Il va prendre une centaine de selfies à la place. Au moins, elles seront parfaites. Je te garantis que t'auras une tonne de likes avec ça. Le sportif peut pas simplement passer devant une surface réfléchissante. Il voit son propre reflet partout. Ouh, c'est qui ce canon dans cette voiture ? Oh, c'est moi ! Ah, comment la nature a pu créer une créature aussi parfaite ! Salut ! Les filles, il y a nous ! Le pauvre geek, il a peur de son propre reflet. Bien que ce petit fessier soit pas si mal. Je crois que je vais aller faire quelques squats en plus. Un rencard avec un mec canon. Et tu as décidé de présenter ton petit ami à ton animal de compagnie. Vas-y, surprends-moi ! C'est une araignée ? Sale créature dégoûtante ! A l'aide ! Euh, le sportif est pas si viril que ça au final. Pourquoi il a si peur de toi ? Mon joli petit bébé évolu ! Mais le geek, lui, n'a pas peur de ce genre de choses. Tu veux voir mon animal de compagnie ? Bien sûr ! Il est tellement... exotique ! Ouah, c'est une espèce très rare d'araignée tropicale ! Elle est pas venimeuse et elle vit dans son propre écosystème. Je sais tout d'elle ! Le sportif sait comment garder la forme. Ses gros biceps attirent toujours les filles. Hé, beauté ! Regarde par là ! Ses énormes biceps ? Et ouais, c'est rien que pour toi ! Le geek aussi veut avoir un corps parfait. Mais il veut pas soulever d'haltères. Au lieu de travailler ses biceps, il travaille son cerveau. Je vais utiliser mon esprit et mes compétences en ingénierie. Pourquoi se fatiguer si tu peux utiliser une machine ingénieuse pour soulever les poids à ta place ? Tous ces calculs sont corrects ? C'est comme ça que les vrais geeks gonflent leurs muscles. Statistiquement parlant, après ses 30 ans, le sportif fera probablement un ventre à bière et commencera à entraîner une équipe de basketball au lycée. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et le geek, lui, deviendra le roi de la Silicon Valley ? Il pourrait devenir le prochain Bill Gates ou Elon Musk ? Bientôt, il sera milliardaire ! Chacun a ses propres centres d'intérêt. Certaines personnes renforcent leurs muscles et d'autres renforcent leur cerveau. Mais les sportifs et la littérature, ça fait deux. Euh, en fait, c'est pas comme ça que t'es censé utiliser un livre. Hé, la crevette ! Je crois pas que ce livre va beaucoup t'aider dans la vraie vie. Allez, essaye d'ouvrir ce bocal ! Ha ha, tu vois, j'avais raison ! Mais la crevette va pas abandonner comme ça ! Il a lu un livre intitulé « 40 façons d'ouvrir un bocal pour les nuls » et il est prêt à massacrer son adversaire. C'est bon, détends-toi. Faut juste tourner le couvercle. Sors d'ici le rat de bibliothèque. Tu fais peur à ma cuisine. On va s'habiller. Tout le monde a ses propres problèmes. La crevette nage dans ses vêtements comme s'il était qu'un sac d'os. Il est trop maigre ! Mais le sportif, lui, a le problème inverse. Tous ses vêtements collent trop à ses muscles. Il peut pas cacher sa beauté. Oups ! Encore un t-shirt qui peut pas résister à ma force. J'ai une idée ! Je vais ajouter de la masse musculaire sur moi. Maintenant, personne ne devinera que je suis si mince en dessous. Regarde-moi ses muscles ! Je suis Hulk ! Arrête de faire l'idiot ! Hulk, ouais ! Tes muscles sont en mousse ? Bouge de l'arbre ! Se coucher sur l'épaule d'une crevette, c'est pas très confortable. Ses os dépassent de partout. On n'est pas à l'aise ! Il est trop osseux ! Mais avec le sportif, c'est complètement différent. C'est pas des muscles qu'il a, c'est des oreillers mouilleux. Il est pas humain, il est fait en mousse matelassée. Est-ce que t'as aimé nos sketchs sur les sportifs et les geeks ? Alors dis-nous dans tes commentaires quel type tu préfères. Ou peut-être qu'un des deux t'a fait penser à toi ? Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche. Ne manque aucune nouvelle vidéo de Wouhou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501